Monsieur le leader, on poursuit. Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les systèmes 4206 à 42010. En 4206, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 15 millions afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et une expansion du système de vélos en libre-service Bixi, justement, pour les années 2019, 2020 et 2021. En 4207, on adopte un règlement modifiant le règlement sur les tarifs. En 4208, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 57 millions 300 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords du site Outremont. En 4209, on adopte un règlement modifiant le règlement fixant le règlement des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules. Et en 42010, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 25 millions $ pour le financement de travaux de sécurisation sur le réseau routier aux abords des écoles. Merci, M. Lulaire. M. Mielet. Merci, Mme la Présidente. J'interviendrai sur 4209, soit le règlement intitulé règlement modifiant le règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement. tel que je le mentionnais lors de la période de question, nous n'avons toujours pas donné au minimum une certaine souplesse en ce qui concerne la signalisation de nos panneaux de stationnement. Et c'était l'un des objectifs de ce projet pilote car on sait qu'un très grand pourcentage des constats d'infraction qui sont liés aux infractions de stationnement viennent du fait que plusieurs personnes nous disent qu'ils ont de la difficulté à comprendre notre signalisation. Et donc, un an après le lancement de ce projet pilote, toujours pas d'amélioration pouvant permettre aux automobilistes ou aux personnes devant d'utiliser ces panneaux d'avoir un peu plus de chance de leur côté, disons, d'éviter des infractions. C'est la deuxième fois, Mme la Présidente, en un an. Donc, depuis en 2018 déjà, ce conseil, l'administration plante avait augmenté les constats d'infraction qui sont passés de 53 à 62 $. Et cette fois-ci, Mme la Présidente, ce qui est devant nous, c'est qu'un constat de base passera de 62 $ à 78 $. L'administration nous répond très banalement en disant que c'est une augmentation, ce conseil-ci se prononce sur une augmentation de 1 $. L'amende passe de 49 $ à 50 $. Un dollar, ce n'est pas grand-chose et que le volet des frais de greffe ne nous revient pas. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas ce conseil-ci. Je vois la vice-présidente du comité exécutif qui hoche de la tête en disant que c'est tout à fait vrai, Mme la vice-présidente, que ce n'est pas ce conseil-ci qui établit les frais. Par contre, vous, à même l'amende que vous choisissez, avez le contrôle sur le montant qui est dévolu ensuite par les frais administratifs. Et ce n'est pas un hasard la raison pour laquelle vous nous demandez de passer de 49 $ à 50 $. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort la loi provinciale des tarifs judiciaires en matière pénale, du code de procédure pénale, lorsqu'on regarde la liste et à l'article 1, on peut lire que lorsque l'amende réclamée est supérieure à 10 $, mais inférieure à 50 $, les frais judiciaires sont de 13 $. Comme par hasard, comme par hasard, lorsqu'on est entre 50 et 100, là, c'est 28 $. Alors, pourquoi ne pas dire très franchement et ouvertement qu'en réalité, la décision que l'on prend aujourd'hui est d'augmenter? Vous avez le plein contrôle de l'augmentation de 62 $ à 78 $ de frais. Et ce n'est pas tout à fait vrai de nous dire que ce Conseil est strictement en train d'augmenter d'un dollar en passant de 49 à 50 $ l'amende qui est devant nous. C'est de nous prendre un peu innocent, de nous prendre pour… M. Mielé, je vais vous interrompre quelques instants. M. Calouard, je vais vous écouter. Question privilège. Il a été affirmé par le Conseil est Mielé qu'on a dit qu'on n'augmentait qu'un dollar. Alors, que dans l'ensemble de nos interventions, alors que dans le sommaire décisionnel, il y a l'augmentation de l'amende, l'augmentation des frais de greffe et le total. On a additionné les deux et il y a le total. Et c'est quoi votre point d'honneur? Donc, le fait de dire que… mon point de privilège, c'est le fait de dire qu'on n'augmente qu'un dollar et le reste n'a pas été annoncé est inexact. C'est clair et transparent dans tous nos documents et dans toutes nos interventions. Alors, j'aimerais mentionner, Mme la Présidente, qu'il aurait pu utiliser de son privilège de 15 minutes pour me répondre et non pas amputer dans mes 10 minutes à moi pour me dire ce qu'il va me répéter tout à l'heure. M. Nelly. Mme la Présidente, le sommaire décisionnel est fort clair. La décision que l'on prend aujourd'hui dans la description de votre sommaire décisionnel que vous avez autorisé explique et justifie le 49 à 50. Pourquoi? Parce que le frais administratif, lui, le frais de grève qui passe de 13 à 28, vous n'avez pas, nous n'avons pas contrôle dessus. C'est une conséquence de. Et c'est la raison pour laquelle il est simplement expliqué dans le tableau. Il n'est pas en train de nous dire que c'est ce conseil-ci qui l'adopte. C'est la conséquence de. Alors, son justificatif qui essaie de nous dire, il donnera à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas. La conséquence, Mme la Présidente, aujourd'hui, c'est que ce conseil-ci, ce conseil-ci va, sous prétexte d'augmenter d'un dollar, faire augmenter les amendes de 62 à 78 dollars. En ce qui concerne les autres amendes, Mme la Présidente, nous faisons passer de 100 à 229 dollars les amendes d'immobilisation dans une zone pour cycliste. J'expliquais déjà le mois dernier que c'est une… oui, vous pouvez applaudir, M. le maire du Plateau Mont-Royal. Par contre, la réalité, c'est que ce n'est pas toujours aussi facile pour quelqu'un qui a une piste cyclable devant chez eux et n'a pas d'entrée véhiculaire. Une personne à mobilité réduite, un parent avec un enfant qui voudrait avoir accès à sa porte principale et qui s'immobilise pour quelques instants pour rentrer chez soi ou se faire débarquer chez soi ou est-ce que sa porte d'accès donne sur une piste cyclable, bien, cette personne-là va, parce qu'on interdit la simple immobilisation, devoir payer une amende de 302 dollars. Alors, Mme la Présidente, je vois, de par la réaction, des personnes… Oui, c'est vrai, c'est M. le Président, maintenant. M. le Président. Attends une seconde, s'il vous plaît. Laissez-moi m'installer. Merci beaucoup. Merci. I know you're all excited. Attends une seconde. M. Caldwell, oui. Question de privilège. M. Mielet a affirmé que le montant des amendes augmentait pour l'immobilisation dans les pistes cyclables. Je relis le libellé du sommaire décisionnel que nous avons tous. Stationnement en mobilisation de véhicules dans une zone d'arrêt interdit située dans une voie réservée. M. Caldwell, merci. Je suis pas sûr que c'est en question de privilège. Ce que j'entends aujourd'hui, l'attitude du porteur de dossier. Il aura tout le loisir de répondre dans sa réplique. Et c'est moi qui aurai à me taire en soyant, parce que lui, il va dire en droit de réplique. Alors, est-ce qu'il peut au minimum écouter ce que j'ai à dire maintenant? C'est peut-être un supplice, mais c'est mon droit. Et qu'il trouve une virgule de ce que j'ai dit qui est faux. Parce que ce que j'ai dit, c'est entièrement vrai. C'est une immobilisation dans une voie réservée. Une voie réservée, une piste cyclable, c'est une voie réservée aussi. Vous êtes le porteur de dossier, et vous le savez. M. le Président, lorsque nous sommes devant un fait ici, où est-ce que nous adoptons des amendes qui ont un objectif dissuasif, je le comprends. À 302 $, l'objectif est clairement d'assurer une certaine dissuasion afin de ne pas s'immobiliser. Pour des raisons de sécurité, et c'est fort vrai. Pour des raisons de questions de pouvoir avoir un partage assuré du domaine public. Par contre, nous devons aussi établir des critères qui sont, je dirais, applicables dans tous les gabarits de typologie de maison, la façon que nos pistes cyclables sont faites, nos voies réservées sont faites devant des résidences. ou est-ce que, donc, c'est facile de dire qu'il y aura un agent qui, ultimement, aura le jugement à devoir donner l'infraction ou pas. Mais avant de pelleter par en avant, avant de dire que c'est à un agent de stationnement ou à un policier à donner un constat d'infraction, est-ce qu'on peut, au minimum, adopter un règlement qui a un peu plus de, je dirais, un aspect plus raisonnable? Ici, on est en train d'augmenter de façon disproportionnée des frais. Et à la fin, comme d'habitude, c'est le citoyen qui en paiera le prix dans des circonstances qui peuvent être très justifiables, des fois. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir des amendes de 300 piastres pour un stationnement, là? La réalité, c'est qu'on va encore engorger notre système de justice. Les gens vont se sentir lésés. Les gens vont vouloir contester pour pouvoir se sentir défendus devant ce qui, à l'apparence même, peut sembler injuste de recevoir un constat pour une immobilisation de véhicules à 302 $. Pour toutes ces raisons, M. le Président, je demande à l'administration et aux élus de cette enceinte de voter contre. Merci, M. Miali. Mme Smagali. Oui. Au 4208, au niveau de le règlement d'autorisation, le 57 millions, c'est très bien. Le PDUES est dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, mais je vais quand même souligner pour le secteur Beaumont. Il est clairement dit dans le sommaire décisionnel qu'il va falloir accompagner la transformation de ces anciens secteurs industriels pour améliorer la qualité de vie des communautés qui y vivent. Je trouve que c'est important de souligner cet aspect-là. L'emprunt, c'est extraordinaire de 57 millions. Il va y avoir des retombées, évidemment, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, mais dans Parc-Extension et particulièrement dans le secteur Beaumont, il faut qu'on soit sensible à la population qui y vit, et c'est même dans le sommaire décisionnel. Donc, les gens qui habitent dans ce secteur-là ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas, je répète, oui, effectivement écoutés. Et donc, quand on parle de création d'emplois, mais les gens qui habitent là le disent et nous le redisent autant en conseil d'arrondissement et de toutes les autres façons que ce n'est pas pour eux. Les gens qui y vivent veulent rester là. Ils veulent pouvoir continuer à travailler là. C'était un secteur qui a toujours été capable d'accueillir et de permettre aux gens qui y vivent d'y travailler. Les emplois qui sont en train d'être créés, c'est extraordinaire, mais ça amène une nouvelle population. Et donc, ce n'est pas des emplois pour les gens qui y vivent. Et c'est important que dans cette salle-ci, on soit conscient de ça. On n'est pas contre le projet. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet fort pour la Ville de Montréal et même pour l'arrondissement. Mais il faut être conscient de ce que la population demande. C'est une population qui n'a pas quitté l'endroit. Les gens habitent toujours par extension. Il n'y a aucun taux d'inoccupation. Et donc, les gens qui sont là veulent continuer à vivre dans leur maison ou dans leur logement. Les gens qui sont là veulent continuer à pouvoir travailler où? Aux abords ou même dans leur quartier. Parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent y travailler. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est des emplois de sous-classe. Tant dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils vont nettoyer les édifices, au même titre que dans les pavillons de l'Université de Montréal. Ce ne sont pas les emplois qu'ils veulent, uniquement. Donc, il faut toujours tenir compte que quand on dit développer le secteur économique, ce n'est pas juste au niveau du secteur de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi peut-être dans d'autres secteurs d'emploi. Et s'assurer que, pas juste qu'on fait du logement social, parce qu'il en faut, mais que les gens qui y vivent puissent continuer à y vivre. Et donc, c'est une population qui est ouvrière, immigrante, et ils ont constitué un patrimoine, peut-être, qui n'est pas extraordinaire en termes de locatif, mais ça existe. Il faut permettre que tout ça reste. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Mme Megali. M. Deschamps. Alors, je voudrais parler sur le 4209, M. le Président. Écoutez, j'ai pris connaissance du sommaire décisionnel. Je comprends que l'on doive équilibrer la terrification de temps à autre. Je comprends que l'on doit équilibrer les budgets de la Ville, même si ce n'est peut-être pas ça l'intention, mais qu'il y a aussi une certaine part de revenus reliés à ça. On parle dans le sommaire de décisionnels de près d'une dizaine de millions, si je me souviens bien. Je comprends qu'il peut y avoir une volonté de réguler les comportements qui sont déviants. Mais lorsque je lis le sommaire décisionnel à sa face même, moi, ça me semble exagéré. Parce que mon point de vue, et il ne sera pas le même point de que l'administration, ça a été très clair par la réponse de M. Limoges à M. Iota hier soir. Je peux comprendre. Mais j'essaie de me placer dans la peau d'un citoyen qui reçoit cette amende. Un citoyen qui, parfois, a de la misère à arriver, qui a de la misère à rejoindre les deux hubos. Déjà, les amendes que nous avons sont quand même, je dirais, dissuasives pour quelqu'un qui a un budget limité. Ce n'est pas tout le monde qui fait des gros salaires à Montréal. Puis des fois, ça arrive que les gens stationnent au mauvais endroit pour X raisons. Mais la personne, à la limite, doit assumer sa responsabilité et payer. Mais lorsqu'on leur donne des amendes qui sont exagérées, non seulement on ne réduit pas le comportement, mais là, on augmente l'agressivité envers les institutions de la part d'un citoyen parce qu'il estime qu'il est traité de façon injuste par l'institution. À sa face même, que l'on passe de 49 $ à 1 $ et que l'on, par la loi, on augmente la contribution au niveau du greffe et que ça ne dépend pas de la Ville, je peux comprendre. Mais l'autre amende qui, et je comprends que c'est dans des voies réservées, que l'on passe de 100 $ à 229 $, c'est une augmentation de 129 %. Qui parmi nous accepterait, au niveau de la consommation d'un produit ou d'un service, qui parmi nous accepterait une telle augmentation d'un seul coup. N'importe qui ferait un tollé dans la population pour une telle augmentation. Moi, je considère, M. le Président, qu'on a le droit de l'autre côté d'augmenter l'amende. Mais pourquoi ne pas le faire de façon raisonnable, annuellement, année après année? Il me semble que cette amende-là pourrait s'échelonner sur deux ou trois ans et on arriverait à l'objectif également de moduler le comportement des gens pour leur faire comprendre le message qu'ils ne doivent pas stationner n'importe comment en tout temps. Mais là, on y va d'un coup. Et à mon avis, moi, ça m'apparaît déraisonnable comme augmentation. Et du point de vue du citoyen, ce qu'il va percevoir, ce n'est pas comme il est mentionné à la page 3 de 7 du sommaire décisionnel, qu'on va modifier le comportement et qu'il va y avoir un effet dissuasif de l'amende. Oui, on va obtenir ça. Mais la personne va plutôt comprendre, à mon avis, qu'il y a là un certain abus, qu'il y a là même à la limite une certaine injustice et à la limite qu'on ne tient pas compte de lui-même et de son budget. Donc, à mon avis, quand, par exemple, la mairesse se lève à juste titre pour dire qu'elle va placer la sécurité au sommet de ses interventions, je suis d'accord. Mais là, il y a incohérence, à mon avis, dans le message que l'on envoie entre l'obtention de la sécurité et justement ce que le citoyen, qui paye des taxes aussi, va être obligé de payer. Et non seulement l'amende m'apparaît déraisonnable en termes d'augmentation, mais dans le contexte où la signalisation à Montréal est très souvent kafkaïenne, incompréhensible, et on va vous amener sur certaines rues où des fois on essaie de se stationner et il y a trois choses qui sont dites sur un poteau et on se demande où est le message. Puis ça a été souligné tout à l'heure dans les projets pilotes qui avaient été amorcés sous l'ancienne administration. Là, non seulement ça devient déraisonnable, mais ça devient, à mon avis, inapproprié dans le contexte. Parce qu'on n'a même pas encore complété les projets pilotes que l'on poursuivait pour essayer d'organiser, comme ça a été dit par le porteur de dossier, M. Caldwell, d'organiser la signalisation à Montréal. Et qu'on ne me dise pas que la signalisation à Montréal est bien faite, parce que je pense qu'il y a énormément d'améliorations à faire et je suis assuré que n'importe quel citoyen raisonnable va arriver à cette conclusion. Alors moi, je suis d'avis qu'il faudrait revoir ce règlement. Je suis certain que l'administration ne voudra pas, mais mes arguments, je pense, sont recevables, sont raisonnables aussi, parce que je pense que c'est important de l'être. Ils tiennent compte des objectifs que l'administration veut atteindre, mais je crois qu'ils ne seront pas atteints. Et à mon avis, les citoyens vont être en droit d'être contre cette augmentation. Et moi, représentant les citoyens, je ne pourrais pas voter en faveur de ce règlement tel qu'il est présenté. Alors, voilà mon point. Je pense qu'on devrait même, à la limite, prendre une mesure avant-après, sur le plan méthodologique, que l'on mesure combien il y avait de véhicules que l'on remorquait avec ces amendes et combien il y en aura que nous remorquerons lorsque nous aurons instauré ce règlement. Et je puis vous assurer que ça ne changera pas tant que ça, mais qui va payer à la limite? C'est le citoyen. Merci beaucoup, M. Deschamps. M. Rotran. Merci, M. le Président. M. Deschamps ne me laisse pas grand-chose à dire, mais... C'est sûr, le point. Trouver quelques autres points. M. le Président, je vois ces règlements comme une lutte contre la classe moyenne. Effectivement, je comprends le point de vue du Projet Montréal. C'est le cours de leur programme, la chasse contre les automobilistes. Excusez-moi. Effectivement, je le vois comme un effort de punir les classes moyennes des jeunes familles pour avoir une voiture. Et depuis un an et demi, on a vécu des choses au Conseil où il y a deux grands thèmes de cette administration. Une, c'est des haussées de dépenses et des taxes. Le budget accroît 10 % en deux ans. 10 % en deux ans. Et il y a des gens qui ont vécu des augmentations des taxes foncières réellement lourdes et difficiles à avaler, au même temps que la Ville a augmenté les amendes et les frais dans toutes sortes de catégories. Concernant le 1 $, il n'y a aucune raison logique dans le sommaire décisionnel qui explique pourquoi je dois aller de 49 à 50 $. La seule réponse est que la Ville sache qu'il va tomber dans une autre catégorie pour les frais qui vont être appliqués. Donc, on ajoute une autre 15 $ pour punir la classe moyenne. Les jeunes mères qui stationnent devant leur maison ou la garderie pour deux minutes qui s'écope un billet, ils vont penser deux fois. Ils vont utiliser une Bixi la prochaine fois avec leurs enfants pour aller au CPE ou quelque chose comme ça. Et je comprends, c'est logique. C'est le cours de ce programme de Projet Montréal, la chasse contre les automobilistes. Et, M. le Président, on vécu à Montréal actuellement un phénomène que les familles quittent la Ville. Les chiffres sont là. La réponse de Projet Montréal est à alourdir les développeurs de mettre les frais additionnels pour qu'ils vont construire les logements sociaux. Pas aussi une stratégie gagnante parce qu'avec les REM et les nouveaux infrastructures de transport en commun, c'est beaucoup plus facile de construire sur la rive sud qu'à Montréal où les coûts sont plus élevés. Et maintenant, on va leur demander un autre 20 % pour frais de construction pour faire les logements sociaux. Dans une situation comme ça, on dit aux citoyens ordinaires que, bon, regarde, vous allez faire une contravention, même mineure, les frais vont augmenter substantiellement. Qu'est-ce qui arrive quand les frais sont déraisonnables? Peut-être que M. Caldwell ne sache pas, mais les études ailleurs démontrent qu'il y a une amende qui dépasse la crime, les gens ne paient pas. Ah oui, on va aller les chercher, les huissiers vont être envoyés, on va les amener au cours. Et après, dans l'avenir, quand Projet Montréal est en opposition, le prochain mandat, quelqu'un va se lever pour dire « c'est injuste, on amène trop de gens en cours, on crée des problèmes pour des jeunes familles qui ne peuvent pas payer ». Et quelqu'un de l'administration de ce côté qui va être amené à l'autre côté va dire « mais c'est vous autres qui a créé cette situation avec un règlement comme ça ». C'est clair, les amendes déraisonnables amènent à des gens qui ne payent pas des contraventions. Deuxièmement, quand M. Perez, je pense, a dit qu'effectivement ça va hausser, M. Miali a dit, ça va hausser les nombres des gens qui vont aller en cours municipal pour contester. Et les délais pour avoir justice vont être beaucoup plus difficiles. Les frais à la ville, paradoxiquement, vont aussi augmenter. Une troisième chose qui va arriver, on va avoir moins de gens qui vont aller dans le centre-ville de Montréal. Grande victoire va créer le Projet Montréal. Les gens ne vont pas conduire pour aller au centre-ville. Mais je vais vous dire, M. Presson, il ne va pas transférer nécessairement au transport en commun pour y aller. Il va faire des autres choix en ville. Donc, les petits gestes municipaux pourraient avoir toutes sortes de résultats inentendus. Et c'est la situation ici. La situation des voies réservées, c'est important de faire le débat. La première question de ce mandat à Natalie Goulet, quand elle avait le dossier de sécurité publique, j'ai posé une question sur les voies réservées et le fait qu'il y ait des gens qui stationnent dans les heures d'opération. Et effectivement, la ville n'avait pas le pouvoir de les remorquer. M. Schnaub propose qu'effectivement, les inspecteurs de la STM deviennent des constables spéciaux qui va créer effectivement une force policière indépendante à la STM. On apprend que la STM a un problème de fraude, perte de revenus. M. Sauvé dit au conseil 20 millions, les journalistes et 35 millions. La STM refuse de donner des chiffres avant ou après. Mais une chose est claire, que ces gens, les inspecteurs, étaient créés pour vérifier les tarifs que les gens ont payés. Le système de preuve de paiement a été mis en place par la STM, mais seulement 30 % de la journée d'inspecteurs est pour vérifier les tarifs. Donc, on a un choix. Est-ce que ça doit être ces gens qui doivent appliquer le remorquage des amendes dans les voies réservées ou est-ce qu'ils doivent faire leur tâche principale qui est de vérifier les clients assurés qu'il y a moins une fraude dans le système et que la STM a plus de l'argent? Je reviens à les voies réservées. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas un problème à régler, mais les solutions proposées jusqu'à maintenant ne sont pas des solutions qui se tiennent à un problème. Je suggère qu'effectivement, d'aller jusqu'à 32 $, ne va pas réduire les nombres de personnes qui se tiennent dans les voies réservées. Ça va faire plus des gens qui ne payent pas leurs amendes. La solution là-bas est le pouvoir de remorquage et les amendes raisonnables. Je termine disant ça, M. le Président. Il y a toutes sortes de meilleures pratiques dans les hautes villes, ailleurs au Canada, dans les États-Unis, qui pourraient être appliquées ici. L'administration n'a pas choisi de le faire. J'ai l'intention, dans les mois qui viennent, d'amener des nouvelles idées ici au Conseil qui pourraient solutionner quelques des problèmes devant nous autres aujourd'hui. Comme M. Deschamps, ça va être un plaisir de voter contre cet règlement. Merci beaucoup, M. Cotrin. Je demanderai à nos collègues dans la salle qu'il y a une intervention qui se fait par un de nos collègues, si on peut juste garder les conversations un petit peu plus bas, s'il vous plaît, en respect pour tout le monde. Merci beaucoup. La prochaine intervention, c'est de M. D'Souza. Merci, M. le Président. M. le Président, I was not initially going to speak on this, but I guess, I guess, to the people who are not here, to the people in our community who are not well-off. M. D'Souza, what are you speaking on? M. D'Souza, I'd like to speak on 4209. M. D'Souza, thank you. M. D'Souza, I'm sorry. M. D'Souza, I should have been more precise. M. D'Souza, sorry. M. D'Souza, thank you, Mr. President, for that – in getting me to be precise. M. D'Souza, thank you, Mr. D'Souza. Continue. Pour les gens qui ne sont pas ici, les gens qui sont pauvres, les gens qui vont être affectés par ça, je me demande juste ce qui est l'intention de l'administration. Est-ce que c'est un déliberté attempt, un déliberté attack sur les pauvres ? Est-ce que c'est ce que l'intention est ? Est-ce que les deux autres propositions sur les autres, qui parlent de justice social, est-ce que vous pratiquez la justice social ? Comment les différents lignes de projet Montréal fit ? Est-ce que les ideologues et les transports qui sont gagnés contre la progressive wing de justice en favor de justice, et il y a une battle pour la soul de projet Montréal dans laquelle les transports ideologues sont gagnés contre les progressistes ? C'est un peu l'ironique, M. le Président, c'est un peu l'ironique que c'est en Saint-Mont-Réal, c'est vos sidekicks et l'équipe de la Salle, c'est des gens comme Marvin Rotrain qui devraient vous les enseignements ou vous les attaquent les gens et que vos décisions vont avoir un impact sur les gens qui sont les plus vulnérables et qui vont sentir ça le plus. Et donc, je suis juste un peu stonné par cette proposition et je vous demande de préjuger Montréal à examiner votre conscience et à examiner votre soul et à examiner les valeurs qui sont importants pour vous en bringing ça forward parce que, clairement, ça doit et peut et definitivement doit aller contre l'essence des gens qui vous êtes en train de servir, les gens qui sont les plus vulnérables dans la communauté et qui, qui sont, maintenant que vous êtes là et en pouvoir, sont assez facilement laisser cette idéologie de place et, comme résultat, les vrais Montréalistes. Merci, M. le Président. Merci, M. D'Souza. Mme Deros. Merci beaucoup, M. le Président. Très brèvement, je suis avec sur le point 42.09. Merci, M. Mieli. Je suis d'accord avec les propos de M. Rotran puis, maintenant, avec mon collègue, M. D'Souza. J'aimerais ajouter une, call it if you will, an activité. Quand il neige, après le 1er avril, quand il neige ou quand il fait trop froid, les balais ne passent pas. Puis, durant l'heure de non-statiemment dans le quartier Camp Parc Extension, les gens pensent, bon, le balais ne passera pas, ils laissent la voiture, mais les préposés de stationnement donnent des contraventions quand même. Alors, dans un quartier qui est très densement populé, et nos rues sont constamment pleines de voitures parce qu'on a aussi des visiteurs qui viennent laisser les voitures là pour prendre le métro Lacadie, le métro Parc, où ils prennent le 80. Ils viennent de l'extérieur du quartier, ils stationnent chez nous, puis ils prennent le 80 parce que le service est excellent. Merci à l'ASTM parce que le 80 passe à chaque 10 minutes. Par contre, c'est les citoyens de Parc Extension qui sont défavorisés parce qu'ils pensent que si le balais ne passera pas, ils sont capables de stationner quand même. J'ai parlé de ce point avec les services du quartier, et ils m'ont dit que c'était dans le règlement de ville centrale. Donc, je propose, si vous pensez, peut-être qu'on peut retarder un mois ce dossier, pour revoir l'ensemble de la tarification et de peut-être ajuster le règlement pour que les préposés de stationnement ne donneraient pas des constats aux citoyens aux journées que le balais ne passe pas à cause de la météo. Merci. Merci beaucoup, Mme Deros. M. Caldwell. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait sur le 42-09 ainsi que sur le 42-08 d'autres interventions? Non? D'accord. Je serai donc en droit de réplique sur les deux points. Parfait. Dans un premier temps, sur le 42-08, la mairesse de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, qui nous rappelle l'importance, lorsqu'on a des quartiers en transformation, de s'assurer de la place des populations. C'est un projet majeur que l'arrivée d'un campus universitaire, d'une institution très montréalaise, qui est l'Université de Montréal, dans le quartier, et de savoir, comme ville, justement, planifier les effets pour les populations voisines. À cela, je veux dire qu'effectivement, il y a un bout important de la stratégie, vous l'avez mentionné, qui est la stratégie de logements sociaux dans le quartier. Il y a l'intégration de la vie de quartier à la vie du campus universitaire. À même l'aménagement, il y a une perméabilité qui est faite avec les quartiers avoisinants, que ce soit chez vous, que ce soit à Outremont, pour éviter que ça soit un mur, justement, pour que ça profite à tout le monde. Il y a aussi l'intégration aux activités. Vous avez parlé d'activités économiques, et effectivement, c'est un travail qu'on a à faire contact de développement économique avec l'Université d'intégrer les populations avoisinantes dans ce nouveau pôle de savoir, qui est aussi un pôle d'activité économique. Donc, sur le fond, je comprends bien vos préoccupations. Elles sont les bonnes. Et ça fait partie, justement, du travail de planification qu'on amène avec un projet comme celui-là, où on ne fait pas que juste voter des budgets sur les égouts ou sur les routes, mais via le Péduz, il y a cette réflexion pour qu'on arrive à avoir la meilleure intégration avec les quartiers avoisinants. Maintenant, sur le 42-09. Bon, je vais tout d'abord donner un élément de réponse à l'intervention de Mme de Ross. Il va falloir vérifier, parce que je sais que je suis conseiller municipal dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis cinq ans, et à chaque année, avec les services qui appliquent le règlement, il y a une communication qui est faite à partir de quand on veut que le règlement soit appliqué. Donc, il y a peut-être quelque chose à ajuster, mais ça se fait dans beaucoup d'arrondissements où la date de mise en œuvre qui est affichée comme le 1er avril est retardée. Mais en tout cas, chez nous, dans tous les cas, il y a une communication claire qui est faite aux citoyens sur le début des opérations prétanières. Donc, on pourra regarder ça ensemble. Je comprends votre préoccupation. Je crois qu'il y a déjà des solutions en place dans beaucoup d'arrondissements et qu'elles pourraient être en place chez vous aussi. Sur le fond, quant aux interventions de M. Mielet, M. Rotran et M. De Souza sur l'augmentation, parce que c'est une augmentation du montant des contraventions, je me réfère à ce qui est la base de la discussion. C'était M. Deschamps, pardon. Je me réfère à ce qui est, à la base de cette discussion-là, le montant des augmentations qui sont clairement explicités dans le sommaire décisionnel. Donc, pour le stationnement interdit général, quand on combine la hausse du frais d'amende d'un dollar et la hausse du frais de greffe de 15 dollars, on passe à un total de 62 à un total de 78. Pour ce qui est de stationnement ou immobilisation d'un véhicule dans une zone d'arrêt interdit située dans une voie réservée, on passe de 100 plus 50, donc un total de 150, à 229 plus 73 pour un total de 302. Dans les deux cas, je vais revenir sur chacun des cas de figure. Effectivement, c'est une hausse et comme M. Mielet disait, comme on était à 49 dollars, c'est-à-dire la limite maximale de l'application du tarif de 13 dollars, nécessairement toute hausse, même minime, même d'un dollar comme dans ce cas-ci, allait entraîner une hausse plus importante quant au total. C'est ce qui arrive et il faut comprendre que ce plateau-là des frais de greffe, comme vous l'avez expliqué, le prochain plateau est à 100 dollars et plus. Donc, c'est un point de passage qu'on ne pouvait éviter et qui amène cette hausse des amendes qui pour le total est quand même, et je dois le dire, assumé par l'administration. Donc, de 62 à 78. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, stationnement et mobilisation de véhicules dans les zones d'air interdits où là, il y a un changement structurel. On double. Alors là, ça aussi, c'est assumé. L'an passé, on se rappelle, on avait posé le même geste pour les stationnements dans les débarcadères pour personnes à mobilité réduite, dans les zones qu'on appelle communément les zones pour personnes handicapées, à cause des impacts de la délinquance sur l'offre de service et la prestation de service de l'ensemble des Montréalais. «When I look in my soul, Mr. De Souza, je vois des Montréalais qui sont en droit de s'attendre à une application du règlement qui va leur garantir, justement, dans le cas, par exemple, d'une personne à mobilité réduite qui va avoir accès à son débarcadère, qu'il n'y ait pas de stationnement, si c'était l'argumentaire de l'an passé. Dans le cas de cette année, sur nos objectifs d'améliorer la mobilité pour tout le monde et pour les clientèles le plus vulnérables, il y a, bien entendu, l'efficacité de notre système d'autobus. Le système d'autobus est un moyen de transport structurant. «And when I look in my soul », je vois dans l'augmentation du système d'autobus le meilleur moyen de bonifier la mobilité pour les clientèles le plus vulnérables qui en ont besoin. C'est comme ça qu'on brise l'isolement. C'est pour ça aussi, avec cette façon de concevoir la mobilité, qu'on défend auprès des instances, auprès de la CMM, auprès du gouvernement du Québec, la tarification sociale. Parce que le transport public, l'autobus, il n'y a pas meilleur moyen de briser l'isolement, de permettre l'accès à l'emploi, de permettre aux populations de profiter de la ville. Donc, pour l'augmentation de cette amende-là, c'est un des gestes, parmi d'autres, le plus structurant étant l'augmentation de 15 % ou 16 % de la capacité en autobus de la ville de Montréal avec l'arrivée des 300 autobus. Il y a l'augmentation de la qualité de service, mais il y a aussi un effet de suazif plus clair pour permettre plus de fluidité dans nos voies réservées. Et aussi, deuxième élément, les questions de sécurité. Prenons un cas de figure où on a une immobilisation dans une voie réservée qui, cette fois-là, fait office de piste cyclable, où la piste est à contresens, et ça arrive dans certains cas, où le cycliste qui roule est obligé de dévier de la voie réservée, s'insérer dans la circulation en contresens, il y a là aussi un impact majeur sur la sécurité. C'est un deuxième volet de comment est-ce qu'on améliore la mobilité à Montréal, c'est rendre l'ensemble de nos réseaux les plus performants. On parlait tout à l'heure de ces vieux épouvantails de guerre à l'auto. On travaille à rendre la mobilité active et le transport collectif plus performants. C'est ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est ce qu'on fait, et on le fait en plusieurs déclinaisons. Là, une des déclinaisons, et effectivement une des déclinaisons qu'on assume, c'est une augmentation de l'effet du suazif pour rendre nos réseaux de transport collectif et nos réseaux de transport actifs plus performants. Donc, sur l'idée, et je veux répliquer à ça parce que ça m'a, parfois, dans ces débats, on arrive à formuler des arguments qui viennent au fond de la solution. Là, ce qui a été dit, et ce qui a été entendu, c'est qu'on punissait les populations pauvres parce qu'elles n'ont pas le choix d'être délinquantes sur des opérations de stationnement en utilisant leur auto. Non, 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 non. Soyons clairs. Comme on l'a fait l'an passé pour l'accessibilité universelle, comme on l'a fait cette année pour la promotion des transports actifs et des transports collectifs, il y a un effet structurant d'une mobilité qui vient et qui se colle aux besoins de nos populations les plus vulnérables. Donc, on peut être en désaccord là-dessus. J'accepte les termes du débat, j'accepte les différents points de vue, mais sur le fait qu'on le fait contre la population, je me permets de répliquer à ça en disant non. Il y a là, dans l'effet structurant de la deuxième catégorie d'amende, clairement, comme c'était le cas l'an passé pour l'accessibilité universelle, un énoncé en faveur de la mobilité. Donc, dans les deux cas, le sommaire est clair, les intentions sont claires et on a eu un débat. Alors, je vous invite à vous prononcer. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell. Mme Moserolle. Oui, merci, M. le Président. Donc, je poursuis sur les usagers plus vulnérables. Je me prononce sur le 42-10. C'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Bien, je peux bien faire un droit de réplique, mais il n'y avait pas d'intervention. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que, oui, bien, en droit de réplique, je suis encore enthousiaste, n'est-ce pas, de me prononcer dans cette enceinte sur ce règlement d'emprunt où on vient donner un coup de main aux arrondissements, offrir une aide concrète de 25 millions de dollars pour sécuriser les abords des écoles et sécuriser les déplacements des écoliers. C'est des sommes qui vont permettre d'aménager des avancées de trottoirs, qui vont permettre de revoir la signalisation, qui vont nous permettre de bonifier le marquage au sol, d'aller intervenir sur les temps de traverse. Ce faisant, bien, on vient réduire le risque de collision aux intersections, bien entendu. On vient réduire le transit sur la circulation locale, mais on vient aussi bonifier des milieux de vie. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est dans la foulée de l'approche Vision Zéro. On le dit, Vision Zéro, c'est une approche qui se veut fédératrice, où on souhaite mettre à profit les compétences de tout un chacun. Et il y a une expertise citoyenne, ici, dont on peut bénéficier. Donc, je tiens vraiment à inviter tous les citoyens, les directions d'école, les partenaires, les comités de parents à nous faire part des enjeux de sécurité dans leur milieu pour qu'on puisse y répondre adéquatement grâce à ces sommes-là, qui sont quand même impressionnantes. Je tiens à dire que dans Ville-Marie, on a vraiment des beaux exemples de collaboration. On a des beaux succès avec des comités de parents où on est venu sécuriser les abords de différentes écoles. Donc, j'invite tous les arrondissements à emboîter le pas. L'objectif aussi de ce volet-là, ça va être d'évaluer l'efficacité des mesures qui vont être implantées, de diffuser les meilleures pratiques, de créer de l'émulation entre les arrondissements, entre les différents services centraux pour qu'on puisse appliquer des nouveaux standards de qualité pour protéger nos écoliers et nos écolières. Voilà. Merci beaucoup, Mme Osroll. La parole à Mme la leader de l'opposition. Oui, alors, appuyé de mon collègue Francesco Miele, nous demandons un vote nominal sur le dossier 42-09. 0-9. Merci. Alors, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, nous allons fermer les cloches, fermer les portes. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un vote nominal sur le point 42-09. M. Le Greffier. Mme la mairesse, M. Doré, Mme Popéanou, M. Ouellet, Mme Goulet, M. Caldwell, Mme Laving-Lalande, M. Baudry, Mme Filato, M. Croteau, M. Ferrandez, Mme Tuilliers, M. Parenteau, M. Parizeau, M. Dimoges, Mme M. Le Greffier. M. Sauvé, Mme Miron, Mme Giguère, Mme Parent, M. Norris, Mme Bourgeois, M. Marinacci, Mme Vodanovic, M. Dessarblay, Mme Montgomery, M. Ryan, Mme Sigouin, Mme Gosselin, Mme Watt, M. Tom Limson, M. Normand, M. Darny, M. McQueen, M. Arsenault, Mme Rouleau, M. Pauzet, M. Pérez, Mme Boivin-Roy, M. Miele, Mme Black, M. Dessouza, M. Sari, Mme Gianou, M. Salem, M. Bays, Mme Latenzio, Mme Deros, M. Corville, M. Langevin, Mme Rossi, Mme Descari, M. Perry, Mme Clément Talbot, M. Gué, M. Bissonnette, Mme Barbe, M. Deschamps, Mme Zarac, M. Miranda, Mme Banda, Mme Henault, Mme Fumagali, M. Rapana, M. Retran. Pour 34 contre 26. Le point est adopté. Donc, l'ensemble de ces points sont adoptés. Nous allons poursuivre. M. Lelidaire. Mme la Présidente, ça nous amène à appeler l'itemme 44-01, qui est le seul item du chapitre 44 à l'autre jour, qui est l'adoption sans changement du règlement institué, règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle de l'arrondissement du sud-ouest par l'ajout dans la liste des édifices publics d'intérêt du qualificatif ancien à la dénomination Bank Ocean, du bâtiment portant le numéro 757 des Rues des Seigneurs. Merci, M. Lelidaire. Ce point est adopté. Madame la Présidente, nous allons donc appeler l'itemme 4601, qui est de renommer le parc Martin Luther King, le parc de Kent, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, M. Lelidaire. M. le chef de l'opposition. M. le chef de l'opposition. Merci, je voulais donner l'opportunité à l'administration si vous voulez parler en premier. Je pense que c'est une excellente nouvelle, on peut tous se réjouir de cette nomination. Évidemment, c'est une décision que nous avons prise l'année passée, unanimement, dans cette enceinte, suite à une motion que notre formation avait apportée à cet égard-là. Et je pense qu'encore une fois, c'était approprié dans le contexte que l'année passée, c'était évidemment l'anniversaire du 50e, le 50e anniversaire du décès de Martin Luther King Jr. Alors, je pense que c'est très important que le parc choisit, qui va être renommé, donc le parc de Kent. C'est un parc dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce, un arrondissement qui, évidemment, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de communautés culturelles, et qui a déjà démontré une ouverture à voir des personnes de renom. On a évidemment le parc de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, mais maintenant de Martin Luther King. On voit un certain thème à cet égard-là. J'aimerais également d'emblée remercier Mme Christine Gosselin qui avait piloté ce dossier, qui avait contacté les élus de l'arrondissement pour avoir notre implication, notre volonté à cet égard-là. Donc, je pense que c'est important de le souligner et je lui remercie. Et puis, finalement, je suis très fier qu'il arrive d'être dans mon district, donc j'aurai l'occasion lors de différents événements culturels, communautaires ou autres de pouvoir y référer. Donc, merci. Très bonne nouvelle pour Montréal. Merci. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Donc, ce point est adopté. M. le leader. Mme la présidente, nous avons déjà adopté 51.01, qui était lié à 51.03 de la clause. Ça nous amène au chapitre 65 et je passe la parole à Mme Karine Bois-Berrois. Mme la leader. Alors, nous arrivons au chapitre 65, c'est bien ça? Mme la présidente, c'est exactement ce que je viens de dire. Je dis, tant donné qu'on a adopté 51.01, on passe au chapitre 65 et je vous cède la parole. Alors, allez-y, M. le chef de l'opposition. J'avais mal compris, M. Limoges. Mon excuse, il n'y a pas de problème. Je vais évidemment retirer ma motion. J'aimerais d'emblée remercier encore une fois l'administration de faire en sorte qu'on a pu convertir cette motion en déclaration. Je pense qu'hier, on a démontré une capacité de parler d'une seule voix, de façon unanime, d'envoyer un message clair au gouvernement du Québec. Et comme par hasard, on a entendu une certaine réponse du ministre Jolin Barrette à cet égard-là. Il prend bien note de notre déclaration de Montréal, mais qu'il trouve comme quoi ça rassemble toujours le Québec. Évidemment, ce n'est pas le cas. Lorsque le conseil municipal de la métropole du Québec parle de façon unanime, il est impossible pour le gouvernement et pour M. Jolin Barrette de parler de consensus au Québec. Je pense également qu'il est intéressant, parce qu'ils font beaucoup référence aux sondages qu'eux-mêmes avaient mandatés, mais comme par hasard, les chiffres de l'île de Montréal ne sont jamais ressortis. Même avec ce sondage, bien qu'il y ait un questionnement quant à la méthodologie, c'est intéressant que les résultats de Montréal ne soient jamais ressortis. Et la question de base, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'expliquer quels problèmes il veut régler. C'est une question que nous-mêmes, des grandes parties d'opposition à Québec, ont soulevée. Ils ne le feront pas à date. Or, lorsqu'on légifère, c'est parce qu'on veut traiter d'un enjeu. Il a également adressé qu'il n'y aura pas de statut particulier de Montréal. Je pense qu'avant de parler de statut particulier, il faudrait avoir l'information, les données quant aux impacts d'une loi. C'était ça, l'entente, le réflexe Montréal, d'avoir un chapitre moral pour pouvoir être informé, d'étudier l'impact qu'il y aura de certaines lois et politiques sur le territoire montréalais, qui est particulier. Donc, on est évidemment le BRCA et l'immigration. Nous avons également, on reçoit 75% de l'immigration. Nous avons une longue histoire de communautés culturelles. On a des besoins de main-d'oeuvre. Comment est-ce que cette loi va impacter la métropole du Québec ? Comment est-ce qu'elle va affecter les impacts socio-économiques ? Cette question-là, le gouvernement du Québec refuse d'y répondre. Madame la mairesse a dit comme quoi elle va aller en commission parlementaire pour justement plaider ses particularités, pour informer quant aux impacts. Je pense qu'il y a un enjeu de cohésion sociale ici à Montréal, mais également au Québec. On veut absolument pouvoir être en mesure de mesurer cela, et le gouvernement refuse de le faire. On va continuer de marteler ce point. On va continuer de parler haut et fort sur cet enjeu. C'est un enjeu de débat de société. Et puis les Montréalais, et puis également le conseil municipal va y continuer d'y participer. Dans ce contexte-là, évidemment, je retire ma motion. Merci. Merci, monsieur le chef de l'opposition. Alors, on va poursuivre avec le chapitre 65. Madame la leader. Oui, alors la motion 65.02 qui vous a été distribuée, la version amendée, qu'on pourra discuter tout à l'heure. Alors, la semaine dernière, Ensemble Montréal a proposé une initiative, une stratégie, qui parle aux citoyens et aux citoyennes de Montréal. Il s'agit de la motion pour afficher un avis de salubrité à l'entrée des commerces d'alimentation d'une part. Et dans la même logique de transparence, la motion inclut l'ajout d'une rubrique de salubrité alimentaire à l'application de la Ville de Montréal intitulée « Services aux citoyens ». Alors, Ensemble Montréal veut que la Ville de Montréal se dote d'un système d'affichage à l'entrée des commerces d'alimentation pour faire connaître aux clients les résultats des inspections de salubrité alimentaire. Les résultats d'inspection sont déjà publics, mais ils sont peu ou pas communiqués à la population. En vertu du mandat délégué par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, que nous allons appeler par la suite le MAPAC, les inspecteurs de la Division des inspections des aliments de la Ville de Montréal ont la responsabilité de veiller à la qualité et à l'inocuité des aliments qui sont préparés, servis et vendus aux consommateurs sur le territoire. Ces inspecteurs font un travail colossal pour protéger le public. Ils sont 31 inspecteurs pour 14 000 établissements. Il est tout à fait logique de permettre aux Montréalais et aux touristes de savoir aisément si l'établissement qu'ils s'apprêtent à fréquenter a obtenu une bonne note d'inspection. Donc, nous souhaitons faciliter l'accès à l'information aux citoyens afin de leur permettre d'être mieux renseignés pour faire les bons choix, mais aussi afin de réduire les cas d'insalubrité alimentaire à Montréal. Plusieurs villes dans le monde utilisent déjà un tel système d'affichage par lequel la note d'inspection est communiquée. On peut voir par exemple à New York depuis 2010 un système qui utilise les lettres. À Toronto depuis 2001-2002 un système qui utilise des codes de couleurs. Également à Paris où on utilise des émoticônes. Bref, différentes solutions qui ont été mises en place pour être en mesure de faire connaître les résultats d'inspection. La mesure demandée est d'autant plus pertinente lorsqu'on regarde les statistiques. Je vous en partage quelques-unes. Entre 2017 et 2018, le nombre d'établissements alimentaires montréalais qui a été condamné pour des infractions au règlement du MAPAC a augmenté de près de 43 %. Le montant total des amendes est passé de 539 440 en 2017 à 820 100 $ en 2018. Alors, c'est une augmentation de 52 %. Si on continue, deux dernières statistiques qui proviennent d'ailleurs de la Direction de l'environnement et du développement durable de la Ville de Montréal, donc toujours entre 2017 et 2018, les ordonnances de fermeture émises par la Ville ont augmenté de 91 %. Et enfin, une dernière statistique, la Ville a augmenté le nombre d'inspections de 8 % et a consacré 12 % de plus en heures supplémentaires à l'inspection des établissements alimentaires. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, Mme la Présidente, qu'on constate qu'il y a une situation qui est en besoin. Les Montréalais doivent être mieux informés en matière de salubrité alimentaire. Ils sont en droit de savoir si les commerces qu'ils fréquentent respectent les règles de propreté des lieux et des équipements et de salubrité des aliments. Pire, les Montréalais sont en droit de savoir qui sont ceux qui échouent les inspections alimentaires. Alors, prévenus avant d'entrer dans un commerce donné, le choix des consommateurs peut être à ce moment-là beaucoup plus avisé. Ensemble Montréal vit sur la transparence pour renforcer le respect des règlements par les établissements alimentaires qui commettent des infractions, qui peuvent nuire à la santé des Montréalais. Comme nous l'avons déjà dit à maintes fois depuis les deux dernières semaines, nous ne cherchons aucunement à changer les règlements du MAPAC. Les règles vont demeurer les mêmes, vont demeurer celles imposées par le ministère. Ce que nous voulons, c'est simplement augmenter la visibilité d'une information qui est déjà publique, avec un avis affiché sur la vitrine des établissements. Et si vous regardez ce qui se fait déjà à travers les villes dont j'ai fait mention tout à l'heure au cours des 15 dernières années, on y constate des avis clairs, des avis cohérents, des avis faciles d'accès et de compréhension pour l'ensemble des citoyens et des touristes. Alors, je vais céder la parole à mon collègue Jim Baisse. Merci. Merci beaucoup. M. Baisse. Merci, Mme la Présidente. Cette idée n'est pas de nouvelles. D'autres villes et d'autres pays ont mis en place un système facilitant l'accès aux résultats comme Toronto, New York, Hamilton, London, Ontario, Paris, Los Angeles, Copenhague, etc. Dans ces villes, la stratégie a fait ses preuves, puisqu'à New York, par exemple, la Ville a noté qu'en 2017, 93 % avaient obtenu une note la plus haute comparée à 81 % avant l'application du règlement en 2010. Du côté des consommateurs, ces derniers sont très contents de l'implication du système d'affichage des résultats des inspections. En septembre 2013, la revue du Centre de collaboration nationale en santé a noté que la très grande majorité des consommateurs de Los Angeles, 91 %, du Danemark, 94 % et de Toronto, 97 %, ont manifesté un intérêt pour le maintien des programmes d'information. De plus, la confiance des consommateurs dans leur établissement augmente. Donc, on somme tout le monde en gagnant. Le service est apprécié des clients. Les commerçants renforcent la confiance des consommateurs. Les délinquants se voient forcés de mieux respecter les règles. Les inspecteurs font moins de réinspection. De plus, Mme la Présidente, toujours dans l'optique de garder les citoyens formés, nous demandons aussi à la Ville d'ajouter une rubrique « Sécurité alimentaire », « Salubrité alimentaire » à son application « Montréal Services aux citoyens ». Cela va permettre aux clients de pouvoir facilement retrouver la note d'un établissement alimentaire qu'ils veulent visiter. En terminant, Montréal est une ville intelligente, connectée et reconnue dans le monde pour son innovation et son investissement de nouvelles technologies. Il est donc logique, n'est-ce pas, que son application se renouvelle pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Baisse. M. Rotran. Merci, Mme la Présidente. J'avais eu un moment d'inattention. Le greffier a mis un document sur mon pépite. J'aimerais savoir si c'est une nouvelle version proposée par Mme Robin-Roy après une entente avec l'administration ou une nouvelle version qui doit être débattue, que l'administration n'a pas pris une position. J'imagine qu'effectivement, on a une entente ici. Allez-y, Mme le leader. Effectivement, c'est la version amendée finale sur laquelle nous nous sommes entendus. Parfait. Merci pour la clarification. Ça convient. J'ai été impressionné avec la motion pour commencer. C'est plus clair actuellement. Et je suis ravi qu'il n'y ait pas opposition à quelque chose que je pense être en intérêt public. J'ai toujours pensé la visibilité, donner un message instanté aux consommateurs. Comme M. Baisse a dit, il y a beaucoup de villes autour de la mairie du Nord. Il y a aussi qui affiche dans les fenêtres des restaurants une note ou une lettre, quelque chose qui donne à la personne qui veut y aller l'information qui vienne. Je pense que ça explique instantanément aux consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de villes autour de la qualité de ces restaurants et s'il y a des problèmes. À Toronto, ils donnent les not pass, conditional pass and fail. Bon, d'avoir un conditional pass dit au restaurateur qu'effectivement, il doit améliorer l'experience de la cliente. Et la question de sa l'ubilité doit être adressée relativement bien. Avec l'advent de l'open data, l'information est encore plus importante. C'est plus facile intégrée dans ce que le consommateur peut obtenir sur une app ou sur une web site. Et je suis heureux que ce n'était pas dans l'original motion. Je considère que c'est une improvement. C'est rare dans les villes de voir un restaurant avec la lettre « D ». Vraiment, un désassentif pour le restaurateur et ça améliore le comportement des propriétaires des restaurants. Je remercie les proposeurs de cette motion. Je pense que c'est important et je suis ravi de voir qu'on est tous sur la même langue. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Rottrand. M. Parenteau, à vous la parole. Merci, madame la présidente. Alors, oui, il y a eu discussion sur le fond. Tout d'abord, on était tous d'accord sur le principe, mais Montréal a une délégation du MAPAC pour l'inspection des aliments, autant dans les épiceries que dans les restaurants. Montréal est quand même reconnue à travers le monde pour les foodies, entre autres pour la qualité de nos restaurants. Le nombre de restaurants par capita est quand même assez élevé par rapport aux restants du Canada. Et d'où l'importance d'avoir des critères forts et un travail exceptionnel. Et là-dessus, je profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel de nos inspecteurs à la Ville de Montréal qui font un travail. Et tantôt, on parlait des statistiques, des missions. Il y a un travail exceptionnel qui est fait de la part de nos services qui, jour après jour, vont sur le terrain, relèvent des choses. Et vous allez voir, on va travailler beaucoup cette année et les prochaines années sur les récalcitrants, qui sont ceux qu'on retourne à chaque fois et qui n'ont pas d'amélioration marquée. On va retourner faire les inspections nécessaires. Somme toute, cette motion-là est pertinente. Maintenant, nous, on va réitérer notre demande à Québec pour s'assurer qu'on puisse avoir l'aval de Québec. C'est important parce que c'est une équanone au pouvoir délégué. Et on veut s'assurer, par la suite, de mettre en place aussi, comme on disait, dans l'application de la Ville de Montréal, pour la suite de l'information. Je pense que tous et tous les citoyens, surtout les consommateurs de restaurants, vont en bénéficier. Alors, j'aurai le plaisir d'en discuter avec les homologues provinciaux de cette question et s'assurer que Montréal puisse garder ses cinq étoiles au niveau de la restauration au Canada. Merci. Merci beaucoup, M. Parenteau. M. Millet. Alors, si vous permettez, on passerait à la 65-0. Ah, non, non, non. Mais on n'a pas encore. Pas trop vite, M. Millet. On veut aller vite, mais pas trop. Moi, je prenais pour la crème, c'était un... Mme Bois-Mélois. J'avais quelques derniers commentaires, si ça ne dérange pas mon collègue. Mme Bois-Mélois. Donc, effectivement, on peut saluer le travail des inspecteurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a 31 qui gèrent les inspections pour 14 000 établissements à Montréal. Alors, c'est un travail colossal. Et les retombées positives des systèmes d'affichage qui ont été implantés dans d'autres grandes villes du monde démontrent que, suite à l'introduction de tels avis dans les devantures des établissements, il y a moins d'infractions qui sont constatées et, par la même occasion, moins d'inspections à faire et moins de réinspections qui sont requises ensuite. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Également, le timing, si vous me permettez l'expression, est pertinent puisque, lors de son budget, le gouvernement caquiste a annoncé un budget de 10 millions sur 5 ans pour les mandats du MAPAC. Et, évidemment, c'est une belle occasion à saisir pour être en mesure de mettre en place cette campagne d'affichage qui va permettre d'être une autre alternative au système qui est déjà en place au niveau des infractions et des amendes. Par ailleurs, pour ce qui est de la liste et de la cartographie qui est disponible présentement sur le site du MAPAC, Lorsqu'on le consulte, on constate que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver puisque toutes les infractions y sont amalgamées, que ce soit les infractions mineures, majeures ou encore celles d'établissements récidivistes. Alors, pour le consommateur qui la consulte, ce n'est pas évident de bien comprendre et la liste n'est pas toujours à jour. Alors, encore une fois, le système d'affichage va permettre de simplifier les choses. Et les restaurateurs, par ailleurs, d'eux-mêmes, déjà, mettre dans leur devanture de commerce des étiquettes, des avis qu'ils ont obtenus sur les sites Internet, que ce soit TripAdvisor ou d'autres, dans lesquels ils mettent des avis de qualité de leur entreprise. Alors, d'avoir en place un système montréalais d'affichage va permettre des avis qui sont neutres et des avis qui sont simples à comprendre. Et, en terminant, on pourra dire également, et les chiffres le démontrent, à New York, entre autres, suite à l'implantation du système d'affichage en 2010. Donc, en 2017, on constatait qu'il y avait eu non seulement une amélioration au niveau des notes obtenues par les restaurateurs, mais également, ceux-ci, 20 % d'entre eux démontraient qu'il y avait eu une augmentation de la clientèle et la relation de confiance entre les exploitants et les consommateurs étaient grandis et approfondis. Alors, donc, je remercie l'administration et mon collègue Jean-François Parenteau pour sa collaboration dans ce dossier. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Boisvert-Roy. Alors, cette motion est adoptée. M. Mielet, maintenant, nous pouvons continuer. 65.03. Oui, je suis désolé, puis je vais vous décevoir que ce n'est pas la 03 encore. Justement, j'intervenais pour demander si nous pouvions passer à 65.04. D'ici quelques instants, vous aurez un texte distribué, un texte qui a été, donc, travaillé avec notre collègue par moi et Mme Janou avec M. le collègue Parizeau. Oui, M.… M. Lidar. Mme la Présidente, on a eu des échanges, la leader de l'opposition et moi, mais contrairement à ce qu'on s'est dit, malheureusement, après concertation, il n'y a pas d'accord pour changer la séquence. On comprend très mal, si vous pouvez répéter. J'ai dit, la leader de l'opposition et moi avons eu des discussions, j'étais relativement ouvert, mais après concertation, ici, finalement, il n'y a pas d'accord pour changer la séquence. Alors, on va à 65.03, si c'est ça que vous voulez dire, M. le leader, parfait. Donc, allons-y, 65.03, M. Mielet. Sans justifier quoi que ce soit, je veux juste expliquer que c'était pour libérer une étudiante qui est dans les tribunes, qui suit un stage à Brébeuf et elle a collaboré avec ce cours. Alors, je pensais lui donner la chance de retourner à son cours pour 13h30. s'il n'y avait aucune intention politique, quoi que ce soit. Alors, je doute que, malheureusement, nous revenions avant 12h30 sur cet item. M. le leader. Mme la Présidente, je comprends les intentions très humaines du leader adjoint de l'opposition et nos raisons ne sont pas méchantes ni malveillantes, mais nous allons nous tenir quand même à l'ordre du jour, à la séquence telle qu'est elle. Alors, 65.03, M. Langevin. M. Langevin, oui. Oui. Merci, Mme la Présidente. La semaine dernière, Ensemble Montréal a fait la proposition ambitieuse d'ouvrir les métros toute la nuit de fin de semaine pendant l'été. L'objectif, c'est d'encourager l'utilisation du transport collectif et surtout de répondre à une nouvelle réalité. Ce que nous demandons, c'est que la STM lance un projet pilote qui viserait à ouvrir l'ensemble des lignes du métro toutes les nuits des fins de semaine, soit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Durant la période estivale qui s'échelonne du Grand Prix jusqu'à la fête du travail, soit 13 fins de semaine. Un très beau projet pilote, Mme la Présidente. Comme nous l'avons dit, notre inspiration, c'est l'avis publié l'an dernier par le Conseil jeunesse de Montréal, qui proposait d'ouvrir toutes les lignes de métro jusqu'à une heure et demie du matin pour mieux répondre aux besoins de mobilité des jeunes. Nous allons plus loin que ce qui a été demandé, à la fois pour des raisons de développement touristique et de sécurité. Montréal, l'été, c'est plus d'une dizaine de festivals ou d'événements qui attirent des dizaines de milliers de visiteurs. Des gens qui veulent avoir du plaisir, même passer une heure et quart du matin. Comme vous le savez, Montréal a une économie nocturne. La Ville ne s'endort pas d'un coup à la fermeture du métro à 11h30 minuit ou même à minuit et demie. L'horaire du métro est de moins en moins adapté à la vie des citoyens. C'est de cette réalité-là qu'on parle aujourd'hui. De plus, il est évident que l'ouverture du métro durant la nuit rendrait nos routes plus sécuritaires. Ne serait-ce que de parler que, durant le week-end, les gens consomment plus d'alcool. La vie des Montréalais évolue. Il faudra que leur transport collectif évolue avec eux. La motion a été pensée pas seulement pour les gens qui aiment sortir, mais pour les travailleurs nocturnes aussi. Les horaires ont été établis il y a très longtemps et excluent un trop grand segment de la population. Nous pensons qu'ouvrir le métro 24 heures pendant le week-end en été serait un incitatif pour plusieurs Montréalais de sortir et profiter de la nuit sans se soutenir du moyen de transport pour rentrer chez eux. Même pour se déplacer d'un endroit à un autre pour profiter de toute la vitalité de la métropole, que ce soit les touristes, les jeunes, les Montréalais en périphérie où, carrément, les travailleurs nocturnes ont vu améliorer leur qualité de vie. Nous avons d'ailleurs été très heureux de l'enthousiasme des Montréalais sur les réseaux sociaux en réponse à l'annonce de la motion. Je les remercie d'ailleurs. Pareil pour Tourisme Montréal, qui a favorablement accueilli cette idée. Bref, c'est avec toutes ces considérations en tête que je suis un peu perplexe du fait que la STM ne souhaite même pas évaluer nos demandes. En effet, la STM a exprimé plusieurs craintes dans le journal de Montréal et à Radio-Canada à l'annonce de la motion d'Ensemble Montréal. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. Bon, premièrement, le manque de personnel pour opérer les trains et offrir le service à la clientèle. Nous sommes conscients que cette mesure requiert plus de personnel, plus d'opérateurs pour faire fonctionner les métros. Même d'ailleurs, M. Caldwell l'a bien dit, il faut ajouter des équipements, bonifier l'offre. Mais encore une fois, c'est un projet pilote, Mme la Présidente. L'objectif au cœur de la motion est d'accroître la mobilité de tous les Montréalais et nous sommes convaincus que c'est une bonne mesure. Deuxièmement, il faudrait revoir l'ensemble de la planification des chantiers prévus. Nous savons que les délais sont contraignants et qu'aucun retard ne devrait être pris dans aucun chantier. On ne demande pas de revoir toute la planification des chantiers prévus avec ce projet pilote. Troisièmement, l'entretien du métro se fait de nuit et il n'y a pas de double voie pour permettre un entretien simultané. Depuis l'annonce de notre motion, on a vu fleurir des articles et tweets qui appuient sur l'impossibilité. C'est impossible d'ouvrir le métro toute la nuit parce que ce temps est nécessaire pour les travaux. Il y a même eu une visite nocturne du réseau souterrain de la STM dans la nuit du 10 au 11 avril dernier en compagnie de plusieurs journalistes. Quels efforts pour démontrer l'impossibilité! Bizarre, Mme la Présidente, nous n'avons pas reçu d'invitation. Est-ce que c'est ça faire de la politique autrement, Mme la Présidente? Nous sommes conscients des enjeux que pose l'entretien du métro, mais nous pensons que la STM ne peut se résoudre à utiliser cet argument. Surtout que tout ce qu'on demande, c'est un projet pilote. Puis, c'est certain que si une ligne requiert une importante opération de réparation pendant la fin de semaine, alors il faudrait y consacrer du temps. La fiabilité du réseau et la sécurité des Montréalais restent la priorité. Pour le reste, les équipes de la STM auront cinq autres nuits pour effectuer des opérations de maintenance. Rien n'est impossible, Mme la Présidente, puisqu'on a appris samedi dernier que la Ville de Paris allait mettre en place un projet pilote de six mois pour ouvrir six lignes de métro toute la nuit, un samedi par mois. Pourquoi Montréal ne pourrait pas aspirer à de pareilles ambitions? Qu'est-ce qui retient cette administration à en faire plus pour les Montréalais au niveau de la mobilité? Ce qu'on retient, c'est que Mme la mairesse nous a rapprochés un manque de rigueur. Bon, c'est sûr qu'on pourrait ouvrir le dossier de la ligne rose, mais je vais faire preuve de retenue, Mme la Présidente. C'est la STM qui détient les informations pour les coûts du métro 24 heures avec la nuit blanche. Des informations qu'on a demandées et qu'on n'a malheureusement pas eues. J'ai entendu hier, à la période de question, par M. Sauvé, en parlant de la STM, de transparence et de bonne pratique d'accès aux informations. M. Ouellet, hier, dit que l'administration est extrêmement transparente. Bien, ce n'est pas ma réalité. Nous sommes persuadés que les retombées économiques seront si importantes que ça ne pourrait qu'être bénéfique pour les Montréalais et les commerçants. Malgré tout, nous sommes contents de voir que Mme la mairesse admette que cette mesure est une bonne idée. Nous avons donc toute l'administration. Nous invitons toute l'administration à adopter cette motion, car il n'est pas question de politique ici, mais bien d'améliorer la mobilité des Montréalais. Merci. Merci, M. Langevin. M. De Souza. Merci, Mme la Présidente. Merci, Benoît. Quelle belle initiative. À l'ensemble Montréal, ce qu'on veut, c'est faciliter la vie des gens. Je pense que nos motions génèrent de l'attention, parce que les citoyens se rendent compte à quel point on est à l'écoute. Je suis très content de l'avoir, les échos positifs auprès de la mairesse. Et j'espère que, donné que c'est une bonne idée, on peut travailler ensemble pour voir par quels moyens ça peut se réaliser. Évidemment, nous ne sommes pas en train d'inventer grand-chose. La STM pourrait inspirer des exemples de New York, Chicago, Copenhague, qui offrent des ouvertures de lignes de métro sur le réseau toute la nuit, tant la semaine que la fin de semaine. Ou encore à Londres, à Berlin, Hamburg et Vienne, qui ouvrent certaines lignes de métro sur le réseau toute la nuit, les fins de semaine. Et à Londres, la Ville a ouvert en août 2016 cinq lignes de métro. Les nuits de fin de semaine, entre 2016 et 2018, 16,5 millions des londiniennes ont utilisé ce service nocturne. Cette augmentation de la fréquentation du Night Tube a généré environ 334 millions de dollars de plus pour l'économie londienne de 2017. C'est quelque chose qu'on peut avoir aussi la même chose ici à Montréal. Et plus, quand on regarde l'exemple de Londres, on voit que le service de nuit du Night Tube fera gagner jusqu'à 20 minutes de temps pour les londoniennes dans leurs déplacements, notamment ceux qui travaillent. Madame la Présidente, nous sommes persuadés que cette mesure ne pourrait qu'être bénéfique aux touristes et aux Montréalais. Et surtout, ne pas oublier les travailleurs de nuit, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, l'industrie, les bars, les domaines de sécurité, les étudiants dans les festivals. Il faut penser à tous les Montréalais qui pourront profiter des nuits comme c'est bon et je pense qu'avec une plus grande liberté dans leur déplacement à n'importe quelle heure. Et puis, comme a disait mon collègue, Paris vient d'annoncer un projet pilote semblable à ce qu'on demande aujourd'hui. Madame la mairesse a souvent dit qu'il faut avoir l'ambition pour Montréal. Mais ici, c'est un très bon exemple où on met l'action avec les paroles énoncées par la mairesse. Soyons ambitieux. Je sais que j'ai lu attentivement les commentaires émis par l'STM et je vois que ça tombe de la mesure du possible. Le train qui va passer pour faire le dépoussière peut passer dans les cinq jours, une fois par semaine, peut passer dans les cinq autres jours. La question de l'infiltration de l'eau va être finie par le temps que nous, on propose ce projet. Donc, ça va être entre fin de juin et le fait du travail. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont déjà dans l'article qui a été écrit qui nous permettent à croire que les mesures qui étaient des problèmes ou des embûches ou des barrières pourraient être résolues facilement. Et on pense qu'avec les coûts engendrés, les bénéfices vont dépasser de loin les minimes des coûts nécessaires. Donc, j'espère avec ça et avec l'ouverture d'esprit du mairesse qu'on aura l'occasion d'avoir une vote unanime sur ce sujet. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Sauvé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, merci d'avoir apporté cette motion. Je dois dire que, comme fier utilisateur du métro à tous les jours et de l'autobus, je me suis toujours posé la même question avant d'arriver au Conseil municipal, avant d'arriver à l'Est-1. Pourquoi ce n'est pas ouvert la nuit? Et beaucoup de Montréalais se posent la même question aussi. Parce que, pour beaucoup de gens, c'est évident. Ce serait magnifique. Ce serait le fun. Puis moi, j'ai vraiment voulu prendre le métro après une show d'il y avait métal à Foufou l'électrique, par exemple. Parfois, ça termine tard. Et j'ai travaillé dans le secteur de restauration pendant très longtemps. Donc, j'ai pris beaucoup de bosse de nuit. Je me suis dit, ah, ça aurait été fun d'avoir la ligne orange, la ligne verte ouverte. Mais je pense que cette motion nous a donné l'opportunité quand même de faire de la pédagogie auprès de nous-mêmes. Et auprès des Montréalais, pour voir exactement ce qui se passe dans le métro, le système de métro, pendant la nuit. Et c'était vraiment magnifique la semaine dernière, où on a descendu avec plusieurs membres du comité exécutif et des journalistes, avec des caméras, avec des vidéocaméras, pour vraiment voir ce qui se passe en termes d'entretien de nuit. C'est une véritable ruche d'activité. Il y en a tellement de choses qui se passent dans la nuit. Il y en a plus de 100 chantiers en cours. Il y a 250 à peu près employés qui travaillent sur l'entretien du réseau de métro. Ici, dans cette même salle, on a eu des questions de l'opposition officielle. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire les interruptions de service? Une partie de ça, c'est toujours s'assurer d'un bon entretien de notre système de métro. Donc, quand on a descendu avec les journalistes, on a vu des travaux qui se faisaient sur les voies, qui se faisaient sur l'alimentation, pour contrer l'infiltration d'eau, pour s'assurer d'un bon service de métro la nuit, tout le jour. Parce qu'on sait, on a des centaines de milliers de Montréalais qui prennent le métro à tous les jours, et c'est vraiment l'essentiel en termes de transport en commun. C'est les pines dorsales de notre système, de notre réseau complet à Montréal. Et pour les gens de toutes les régions montréalaises aussi, des gens de Laval, d'Anglais, il faut que ça marche le métro. Alors, s'il faut que ça marche, il faut faire de l'entretien. Donc, on a descendu de voir tous les entretiens qui se passaient. Effectivement, le planif pour faire les entretiens est très important parce que juste entre 1h15 et 5h15, quand on ferme l'alimentation, il faut descendre tous les convois d'équipement pour tous les chantiers en cours. Il y en a plusieurs trains de convois qui transportent tout l'équipement qu'il faut pour faire cet entretien. Et c'est planifié et c'est séquencé parce qu'il faut qu'il arrive directement à la station. Il y a juste un seul point d'entrée pour beaucoup d'entretiens, et c'est l'atelier d'Youville. Donc, la complexité de faire tout cet entretien-là est énorme. Donc, ça bloque des voies. Il y a des convois qui passent déjà dans le métro. C'est vraiment une affaire très compliquée, mais chaque minute compte quand on fait cet entretien dans le métro. Chaque minute est importante pour pouvoir mobiliser les chantiers et pour les démobiliser aussi pour qu'on puisse réalimenter le système par la suite pour que ça puisse fonctionner le matin quand les Montréalaises et Montréalais et les gens de la région puissent aller au travail. Donc, effectivement, on voulait comparer avec d'autres systèmes autour du monde où ils font. C'est magnifique. J'ai voyagé beaucoup autour du monde. Je suis très chanceux. Je suis très fortuné de pouvoir le faire. Souvent, c'est des cas où il y a des doubles voies, des triples voies, des quadruples voies en termes de... quand on compare avec New York. Mais on voit aussi certains endroits où ils n'ont pas pu faire l'entretien nécessaire, où il y a des problèmes et ça menait à des fermetures de lignes pendant des mois. Ou même, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, à New York, la ligne L qui connecte Williamsburg avec Manhattan est fermée pour l'année. C'est fermé. C'est incroyable. Ça a dévié beaucoup de problèmes. Ça a dévié beaucoup de gens. Les gens ont quitté leur quartier, littéralement. Les gens ont miné le tourisme dans Brooklyn. Ça a causé des effets énormes. On ne veut pas ça à Montréal. On ne veut absolument pas ça. Donc, autant qu'on est vraiment très intéressé à offrir plus de transports communs, il faut être responsable avec les systèmes pour s'assurer que ça fonctionne très bien pour les Montréalais. Donc, je pense que c'est important de considérer tout ça quand on fait une telle motion. Donc, j'invite les membres du conseil, j'invite les Montréalaises et Montréalais de lire les articles. Il y en a plusieurs, Radio-Canada, la Presse canadienne, entre autres, qui ont apporté la vidéocaméra et des caméras pour démontrer tous ces travaux-là. C'est du essentiel. On va pouvoir vraiment voir ce qui se passe dans le métro de nuit et comment ça nous aide à fonctionner. Donc, comme d'autres enjeux avec le métro, c'est un peu conçu juste pour deux voies et pas d'autres voies à part. On est un peu pris avec ça, mais vous voyez là, il y a des milliards de dollars qu'on investisse parce que notre administration est très pro-mobilité, très pro-transport en commun. Et ces travaux doivent se faire pour s'assurer qu'on a un bon fonctionnement du système. Donc, merci d'avoir apporté l'idée. Je pense que ça donne une bonne occasion à parler aux Montréalais, à expliquer ce qui se passe. Mais malheureusement, ce ne serait vraiment pas une bonne idée de faire ce genre de travail-là. Chaque heure compte. Je sais que vous parlez d'un projet pilote que l'STM n'a pas analysé. Ils ont très bien analysé ça. Ce n'est pas une bonne idée, malheureusement, pour le fonctionnement de notre système de métro. Donc, j'invite le conseil d'être responsable, s'il vous plaît, et votez contre cette motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. Alors, je vois le temps filé. Les 12h30, je prends en note les trois noms qui sont dans les listes de demandes de parole. On va ajourner pour l'heure du lunch et de retour dans une heure et demie. On va garder la liste des noms, si possible. Merci. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada